Il y a 20 000 ans, des hommes vivaient déjà dans la région d'Angoulême. Le bassin hydrographique de la Charente draine un territoire essentiellement calcaire qui offre des sites favorables à la bonne conservation des restes osseux. La région de la Rochefoucauld et de la vallée de la Tardouard sont riches de grottes et d'abris. C'est là que l'homme préhistorique habita. Où est-ce que vous m'emmenez Jean-François ? Je vous emmène visiter la Grotte du Placard, un des plus grands habitats préhistoriques du sud-ouest de la France. Quand est-ce qu'elle a été découverte cette grotte ? Très tôt, dès les années 1850, alors que la préhistoire n'existait pas encore vraiment. On peut y accéder comme ça, à ce lieu-là ? On y accède en équipe réduite et sur rendez-vous. C'est un site qui est protégé et qui n'admet pas de grande foule pour venir le visiter. L'entrée de la grotte, cachée sous les arbres, se situe au flanc de la falaise qui surplombe la rive gauche de la Tardouard. Alors c'est là que les hommes préhistoriques se sont abrités. C'est ici. Et vous voyez qu'il y a un volume énorme. Et en fait, ce volume correspond à l'emplacement où il y avait toutes les couches archéologiques. Tout ça était rempli de restes archéologiques. Donc en 1850, on arrive dans cette cavité, mais elle est beaucoup plus restreinte. En 1850, Jean Fermont, un érudit local, touchait pratiquement le plafond avec sa tête. Il creuse 20 cm et tout de suite, des objets préhistoriques apparaissent dans la cavité. Quoi ? Quel type d'objet ? Des silex, des fragments d'ossements de ce type, voici. Et c'était le prélude à de très nombreuses campagnes de recherche, parfois même de pillage, puisqu'on a sorti, on pense, des millions d'éclats de silex et d'ossements de cette cavité. Et la fouille de cette grotte, durant le XIXe siècle, va apporter une connaissance extraordinaire pour cette période qu'on appelle le paléolithique supérieur. Ça va servir à définir différentes populations préhistoriques, notamment ce qu'on appelle le magdalénien. Et la partie inférieure du magdalénien a été définie ici, dans cette grotte du placard. – Donc ici, les hommes vivaient, s'abritaient, vivaient au quotidien, et ceux-ci étaient des objets usuels ? – Absolument, ils faisaient bon vivre en Charente à l'époque, parce qu'il y avait des cavités. Vous aviez la rivière qui était en bas, et sur les plateaux et dans la vallée, de très nombreux animaux qui, dans ces périodes glaciaires et ces paysages tépiques, se déplaçaient en grands troupeaux, notamment les rennes. Voici un bois de rennes qui vient de cette cavité. Et ce bois de rennes, il a comme caractéristique de porter les marques de traces de débitage. Le renne, non seulement fournissait la nourriture, mais également les matériaux pour faire des armes, des saguées en bois, en bois de rennes. – Ils avaient des activités artistiques ? – Absolument, notamment dans cette grotte, ils ont gravé des blocs de pierre, et également gravé des parois. – On peut les voir ? – Bien sûr, suivez-moi. – C'est par où ? – C'est par là. – Les gravures sont sur cette paroi ? – Oui, les voici, les voici, il s'agit en fait d'un fouillis de gravures qui couvre entièrement cette paroi. – C'est extrêmement subtil. – C'est extrêmement fin, surtout ces traits sont entremêlés. L'étude est extrêmement difficile à faire, les spécialistes ont réussi à démêler tous ces traits pour pouvoir lire ces gravures. – Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces stris ? – Ici, on a deux types de représentations, d'une part des représentations animales, des chevaux qui sont de très belles gravures, bien proportionnées, et puis des signes abstraits. Notamment ici, il y a un signe qu'on appelle maintenant le signe du placard, qui est un signe en forme de toit, que l'on va retrouver dans d'autres cavités, dans l'hôte à Pêche-Merle, et qui est caractéristique d'une période qu'on appelle le solutréen. – Qu'est-ce qu'on cherchait à faire, à ornementer l'abri dans lequel vivait l'homme préhistorique ? On le décorait ? – La première hypothèse, au XIXe siècle, ce qu'on appelle l'art pour l'art, on pensait que les préhistoriques étaient des esthètes. Ils faisaient ça pour décorer, et puis pour passer le temps, comme on peint ici le dimanche. Et en fait, toutes les études ont montré que l'art a une fonction beaucoup plus essentielle, beaucoup plus importante, et s'apparente au monde religieux au sens très large. Quelques milliers d'années plus tard, dès l'âge de bronze, les grottes de la vallée de la Charente et de la Tardoire ne servent plus d'habitation, mais de sépulture. – Sous-titrage ST' 501